Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français. Voici les principales actualités de ce vendredi. Somrad Aker Moha Sena Paredito Honsan a, en tant que président du Parti du Peuple Cambodgien PPC, Parti au pouvoir, déclaré que le PPC était un symbole de véritable changement au Cambodge. Dans son discours à la cérémonie de remise de diplôme à 4566 étudiants de l'Université Bill Bright, tenu hier matin au Centre de conférences et d'expositions corpètes, Somrad Aker Moha Sena Paredito Honsan a dit que le Parti du Peuple Cambodgien PPC était le seul parti politique du royaume du Cambodge qui avait mené le changement dans le pays, de zéro depuis l'effondrement du régime de Khmer Rouge à l'actuel développement. Certains partis politiques ont déclaré qu'ils étaient un symbole de changement au Cambodge, mais en fait, ce n'est pas le cas, ajouté le chef du gouvernement royal, précisant que le PPC est le symbole du développement et du progrès au Cambodge. Somrad Aker Moha Sena a souligné que le changement au Cambodge pouvait être facilement remarqué par les bâtiments et de nombreuses autres réalisations. Désormais, il faut oser affirmer clairement que le PPC est le symbole d'un vrai changement. Nous avons vu des changements concrets, du champ de la mort à la renaissance, de la guerre civile à la paix, d'un pays pauvre à un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, à un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030, et à un pays à revenu élevé, vers 2050, a dit Somrad Aker Moha Sena. Le PPC a été fondé en 1951 et dirige le Cambodge depuis 1979. Son Excellence Kheokane, ministre de l'Information, a reçu une visite de courtoisie de l'Octumtio Sun Sapun, membre de la 5e Commission des Affaires étrangères de la Coopération internationale des médias et de l'Information, et de Son Excellence Saron Retire, secrétaire d'État du ministère de l'Industrie, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation. Lors de la visite, l'Octumtio a remis à Son Excellence le ministre le recueil de poèmes du célèbre poète Alfred de Musset. Le recueil de poèmes du célèbre poète Alfred de Musset a été offert par l'Octumtio Sun Sapun et Son Excellence Saron Retire à Son Excellence Kheokane Retire, ministre de l'Information, le matin du 16 mars. Selon Son Excellence Saron Retire, voyant que ce livre a été écrit par Alfred de Musset dans une série de poèmes liés à l'enseignement général et donnant des bons conseils, il a décidé de lui offrir un souvenir pour son goût de la lecture et d'écriture. Son Excellence le ministre Kheokane Retire a exprimé sa gratitude à l'Octumtio Sun Sapun et à Son Excellence Saron Retire pour lui avoir offert ce recueil. A cette occasion, Son Excellence Kheokane Retire a offert en retour un livre publié par le ministère de l'Information pour la lutte contre le Covid-19 et le livre « Le Cambodge aux yeux du monde » en Khmer et en langue étrangère. Son Excellence Pansur Rasa a reçu l'ambassadeur de la République de Bulgarie au Cambodge approchant de la fin de sa mission diplomatique. Son Excellence Pansur Rasa, ministre du Commerce, a rencontré l'Octumtio Marinella Petkova, ambassadrice de la République de Bulgarie au Royaume du Cambodge, pour un échange de vues sur le renforcement de la coopération économique et commerciale. Lors de la rencontre, Son Excellence le ministre a chaleureusement salué et évalué les efforts du gouvernement bulgare pour maintenir et renforcer la valeur de ses bonnes relations traditionnelles et a fourni une coopération étroite pour contribuer au développement socio-économique du Cambodge. Il a également exprimé sa profonde gratitude à l'ambassadrice pour avoir rempli ses importantes fonctions et responsabilités au cours de sa mission diplomatique. A cette occasion, Son Excellence le ministre a également fait part des efforts et de l'engagement du Cambodge en faveur de la diversification économique à travers la mise en place d'accords de libre-échange dans les cadres multilatéraux, régionaux, sous-régionaux et bilatéraux, réformer les lois, réglementations et institutions pour améliorer l'environnement des affaires et des investissements au Cambodge. Il a également souligné la reprise économique du Cambodge grâce à une gestion efficace de la question du Covid-19 et à la réouverture du pays qui a stimulé le commerce et les investissements et le tourisme. L'automité ambassadrice a remercié les deux pays pour leur coopération dans le passé ainsi que pour leur volonté de renforcer davantage la coopération économique et commerciale entre les deux pays. La mission du nouvel ambassadeur permettra d'approfondir davantage la coopération économique et commerciale bilatérale et régionale, encourageant les hommes d'affaires et les investisseurs bulgaires pour en savoir plus sur le potentiel de commerce et d'investissement, en particulier sur le secteur agricole, comprend les fruits et les engrais agricoles, ainsi que le tourisme au Cambodge, ce qui peut contribuer à la reprise économique et augmenter encore le volume de réchanges bilatéraux au Cambodge-Bolgarie. Les deux parties ont également noté une augmentation de volume de réchanges bilatéraux d'environ 8,1 millions de dollars américains en 2022, avec une augmentation d'environ 78% par rapport à 2021, atteignant 4,54 millions de dollars américains. À l'occasion de la réunion, Son Excellence Thien Homme a évoqué de grands principes de Somnac Daïto à l'administration provinciale de Rotanakiri pour résoudre conjointement les conflits fonciers en dehors du système judiciaire pour les populations locales en temps opportune. Les nominations dans les rangs des dirigeants ou des fonctionnaires visent à sélectionner davantage de femmes et a éliminé tous les plans de déménage et du XO avant 2025 pour fournir des terres aux agriculteurs. Son Excellence Thien Homme, au nom du gouvernement royal du Cambodge, a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance aux dirigeants, aux fonctionnaires, aux personnels, aux forces compétentes et aux groupes de travail du gouvernement royal à tous les niveaux de la province de Rotanakiri pour leurs efforts conjoints, leurs devoirs et responsabilités avec un sens de responsabilité pour accomplir des réalisations dans la province. Son Excellence Thien Homme a souligné que cette année, le Cambodge organise les élections de la 7e législature. Par conséquent, les autorités et les forces compétentes à tous les niveaux doivent améliorer la sécurité et l'ordre public afin de créer un bon environnement pour assurer des élections sûres, libres, équitables et justes. Selon Louis, le plan quinquennat du programme national de décentralisation et de déconcentration phase 2 a été mis en œuvre pour continuer à accélérer le processus de réforme administrative infranationale afin d'atteindre les buts et objectifs fixés. Son Excellence Thien Homme a souligné que les efforts doivent être faits pour se concentrer sur l'éducation et la diffusion afin de sensibiliser et de participer à l'application de la loi afin que le taux d'accident de la circulation diminue progressivement. Les autorités à tous les niveaux de la province de Rotanakiri doivent continuer à exhorter les gens à recevoir le vaccin pour protéger du COVID-19. En plus des réalisations si déçues, Son Excellence Thien Homme a également demandé de continuer à travailler ensemble pour surmonter des problèmes restants, notamment le trafic de drogue, la traite des êtres humains, le changement climatique, les accidents de la circulation, la déforestation, etc., et doit continuer à promouvoir la mise en œuvre de la politique de sécurité des villages, des communes, des encates et être prêt à secourir les personnes touchées par diverses catastrophes naturelles en temps opportun. Son Excellence Thien Homme, député de l'Assemblée nationale, vice-président de l'Union des fédérations de la jeunesse du Cambodge, président de l'Association des étudiants musulmans cambodgiens, a distribué des colis alimentaires à 260 familles musulmanes des villages d'Otropiangchouk et d'Ompain, commune de Beng, district Baraï, province de Kampungthom. Ces colis alimentaires étaient le don de l'organisation musulmane Health Fund d'Allemagne fournie par l'intermédiaire de l'Association des étudiants musulmans du Cambodge. Son Excellence Thien Homme a déclaré que pendant le ramadan de cette année, Sommdèque Détchou et Sommdèque Kété Prédbendit organiseront un repas végétarien avec des musulmans et des dirigeants musulmans. Il annonce que le mois de ramadan est le neuvième mois du calendrier islamique qu'Allah a ordonné aux musulmans de tout âge de jeûner et le jeûne est l'un des cinq principes fondamentaux de l'islam. Ce jeûne n'est pas seulement un jeûne, mais aussi un jeûne avec mots et gestes grossiers. Sachez que le ramadan est un mois au sens sacré de l'islam et conduit à augmenter sa dévotation à Allah pour le bien et le travail humanitaire en donnant des biens, de la nourriture, de l'argent aux nécessiteurs, en particulier les personnes âgées, les enfants et les veuves. Son Excellence Sommossen a demandé à ceux qui sont en âge de voter doivent se rendre aux unes pour participer au maintien de la paix qui existe aujourd'hui. Il a également remercié l'Organisation Muslim Health d'Allemagne pour sa opération et pour être un bon partenaire dans la fourniture de toutes sortes d'assistance à la communauté musulmane cambusienne sous toutes ses formes. Enfin, Son Excellence Sommossen et sa délégation ont distribué des colis alimentaires à 260 familles venues de deux villages, village Tropengchouk et village d'Ompane, commune Beng, district de Barai, province de Kampongtom. Son Excellence Kampoti, directeur général de la Télévision nationale du Cambodge et président du comité d'organisation du concours international de robotique, a présidé la deuxième réunion du comité d'organisation de la compétition internationale de robotique ABU Robocon 2023 au ministère de l'Information. La deuxième réunion du comité d'organisation de la compétition internationale de robotique 2023 s'est tenue le matin du 16 mars 2023 au bureau du ministère de l'Information et a été présidée par Son Excellence Kampoti, directeur général de la Télévision nationale du Cambodge et président du comité d'organisation du concours 2023. La Commission est responsable et coopère avec la Communauté de sensibilisation de l'Asie pacifique ABU dans la coopération efficace avec les institutions publiques et privées pour faire du processus du concours international de robots 2020 un succès. Dans le même temps, des ressources financières et autres aides des milieux nationaux et internationaux ont été mobilisés pour préparer les rapports d'avancement et enfin à la direction du ministère et du gouvernement royal. Le concours international de robotique 2023 devrait avoir lieu fin août 2023 à Plompaigne où de nombreux pays amèneront des robots en compétition pour montrer leurs compétences et leurs talents respectifs. L'application ABU Robocon est un concours international de robotique pour les étudiants des instituts et universités organisé par NHK Japon, l'Asien Media Association, ABU et les pays membres et a débuté en 2002. Le premier programme de matchs internationaux se tiendra du 23 au 28 août 2023 au stade national Mordadechou. Jusqu'à présent, 16 pays ont postulé, dont le Cambodge, la Chine, l'Égypte, les Fidji, l'Inde, le Japon, Hong Kong, la Malaisie, la Mongolie, la Thaïlande, le Vietnam, le Népal et le Kazakhstan. Par conséquent, les équipes de robots des universités et des instituts doivent faire de leur mieux pour rivaliser au niveau national et au niveau international à l'avenir. Cette rencontre est la deuxième rencontre avec la participation des dirigeants et fonctionnaires des cinq directions générales du ministère de l'Information pour prendre connaissance du plan d'action, du prix du forfait et du serveur de téléchargement vidéo à mettre en œuvre avec succès pour le concours international de robotique 2023. Et c'est la fin de notre journal. Passez une très belle soirée sur TVK. Bon week-end! Sous-titrage Société Radio-Canada